bonjour à tous et à toutes bienvenue sur la chaîne des oracles de philly je suis très contente de vous retrouver alors je suis en train de préparer les guidances pour le mois de janvier j'espère que vous avez passé un très beau noël une très belle fête de fin d'année alors nous allons travailler tout de suite sur nos amis les balances avant de commencer j'aimerais vous remercier j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont présenté les voeux remercier toutes les personnes qui se sont abonnés sur le mois de décembre ça a été vraiment une explosion de bonheur merci à chacun de vous qui m'avait apporté votre présence votre soutien et votre amour quoi parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de messages de voeux des voeux de fin d'année vraiment liés à la qualité de mon travail et à et à et à la lumière à la lumière que qui dégage de ce travail voilà je suis assez timide j'aime pas trop j'aime pas trop développer comme ça donc alors pour avant d'oublier parce que vous voyez ça me déstabilise mes amis valents si votre souhait d'une consultation privée avec moi n'hésitez pas écrivez moi c'est donc tout cela pour les renseignes les informations sont sous la barre sous la vidéo en barre d'infos écrivez moi sur ma boîte mail fafi 16 229 arrobas gmail.com et pour les plus hésitants allez sur mon constat mon compte à 100 grammes vous y trouverez deux trois petites choses et puis des livres d'or donc allez vous faire une lecture et abonnez-vous alors pour vous mes amis balance car bon nous et bien sur cette période de janvier on retrouve quelqu'un ouais des retrouvailles ou alors vous vous rapprochez de quelqu'un avec lequel vous étiez peut-être séparés vous retrouvez quelqu'un du passé vous vous rapprochez d'un membre de la famille on voit qu'il y a des retrouvailles c'est quelque chose qui vous remplit d'un bonheur immense mes amis balance ouais vous étiez vraiment dans il y avait très peu d'espoir que il y ait quelque chose d'être de pouvoir être possible il y avait quelque chose de pouvoir il y avait quelque chose de peu probable on va plutôt le dire dans ce sens excusez moi mais on vous dit que cette retrouvaille était irréversible ouais c'était vraiment une surprise alors qu'est-ce que nous avons avec nos différents tarots et oracles cette période de janvier alors vous savez comment j'ai vu je fais début milieu fin du mois je joue les cartes devant vous parce que j'ai eu deux trois messages ou le fait que ça soit préparé d'ailleurs tout comme les guidances 2023 ça a affecté deux trois personnes notamment je le dis dans la vidéo des balances parce que c'était quelqu'un de la balance que je salue bien un étage salue bien allez faut bien faire plaisir à tout le monde alors et maintenant avec l'oracle des rêves enchanté pour avoir un petit message d'ordre sentimentale qu'est ce que nous avons pour vous c'est le début du mois alors si j'estime nécessaire je rajouterai avec mon oracle d'acica amour à mort une petite carte une petite carte ou deux pour avoir plus en plus d'informations verra on va voir alors là huit de coupe huit de coupe vous quittez vous quittez vous quittez quelqu'un qui était quelque chose vous quittez une région quand je dis quelque chose c'est vous déménagez vous vous éloignez vous laissez peut-être une histoire voyez avec ce huit de bâton vous laissez une histoire d'amour derrière on voit quand même des larmes mais la décision elle est prise elle est irréversible quoi qu'il vous soit dit vous n'êtes absolument pas mes amis balance influençable vous irez de pair jusqu'au bout on voit quand même voyez on la voit la distance elle est là ouais suite à un verdict il ya une distance donc il va y avoir un déménagement il ya de la tristesse voyez avec ce huit de coupe on sent de la tristesse vous êtes beaucoup beaucoup dans les émotions beaucoup dans le dans le sentimental on sent de la peine on sent du regret on sent une grande tristesse et c'est quelque chose voyez même si vous prenez de la distance à dire que vous quittez un lieu un lieu dans lequel vous étiez ça peut être aussi une distance mes amis balance ça peut être un lieu professionnel ouais il est probable que vous ayez été obligé de mettre une société quelqu'un autour de vous dans votre famille je pense que c'est au niveau du boulot que vous ayez été obligé de partir et c'est quelque chose qui vous déplaît vous avez des droits des devoirs vous avez fait ce qu'il faut auprès d'organismes que vous connaissez un temps soit peu je les cite pas dans mes vidéos de manière à obtenir à vous faire défendre ouais parce que je vois qu'il va y avoir quand même un système juridique vous allez vous adresser un homme de loi ouais on dit voyez qu'il va y avoir il ya des accusations qui sont à votre rencontre mais vous vous laissez pas dépiter vous allez jusqu'au bout vous voulez être défendu alors c'est quelque chose qui vous occasionne que vous êtes quand même dans ce huit de coupe vous avez l'impression que tout vous échappe mais on vous dit voyez on parle quand même d'histoire on parle d'amour quand même ici voyez on voit que c'est un poste que vous aimiez c'est un poste que vous adoriez on vous dit qu'il va y avoir rien de cause c'est quelque chose qui va qui va se qui va s'apaiser qui va se calmer allez avec l'oracle des miroirs qu'est ce qu'on a envie de vous dire oui il va y avoir de nouvelles ouvertures pour vous si vous étiez dans la crainte je vous en fais cadeau il va y avoir une nouvelle ouverture on vous dit que voyez il va y avoir une nette évolution alors il ya des probabilités mes amis balance que vous retrouviez un poste qui vous a été omis on vous a obligé à oeuvrer ou à quitter une place d'un travail une entreprise et vous avez fait en sorte que vous allez avoir gain de cause sur le plan sentimental vous vous trouvez à côté voyez d'un homme enfant on vous dit attention c'est un homme qui a une certaine addiction c'est un homme qui voyez c'est un homme qui s'amuse ouais c'est un homme qui s'amuse qui vient qui part quelqu'un d'un petit peu instable qui sait pas trop ce qu'il veut alors je pense mes amis balance qu'à un moment donné vous en aurez vraiment marre je pense que vous allez en avoir des nouvelles ça peut être quelqu'un du passé un temps soit peu à vous de voir mais on dit voyez que c'est une personne qui est là qui vient qui part qui tient pas ses promesses qui c'est le vraiment le message sentimentale alors qu'est ce qu'on a pour vous oui voyez pour vous c'est fini néanmoins cette personne garde l'espoir voyez c'est une personne qui est vraiment dans l'amusement ouais il n'y a pas moyen elle ne peut pas comprendre que vous bon vous êtes passé à autre chose et que vous avez aussi votre vie vous avez aussi vos problèmes 3 dp alors il se peut que ça soit trois jours trois semaines peut-être trois mois on voit que on voit que vous assumez votre prise de responsabilité on voit que vous positionnez vous restez sur vous restez sur vos positions vous voulez pas revenir en arrière ouais même si des fois vous avez la larme au coeur ouais on dit que vous avez quand même vous êtes dans une énergie de grande tristesse hein voyez on le voit ici on le voit ici le compromis la loi on vous dit qu'il va y avoir une entente d'ailleurs voyez il va y avoir une entente professionnelle vous allez retrouver votre travail on dit qu'il ya quand même beaucoup beaucoup de discussions mais vous avez raison sur le trois quarts d'un problème une situation que vous seuls connaissez mais votre entreprise a quand même elle a quand même lui reste 1% donc il va y avoir une entente voilà vous n'aurez pas un gain de cause totale il y aura une entente il va y avoir de la discussion c'est quelque chose qui va vous faire cadeau d'ailleurs ouais ce que vous voulez vous c'est peut-être retrouver un poste certainement avec une élévation un poste avec des peut-être un dommage et intérêt il est probable que voyez vous retrouviez votre tranquillité mais à un moment donné peut-être sur la période du mois de janvier sur le milieu jusqu'à la fin peut-être un petit peu février faudra vous faire un petit peu oublier on vous dit qu'il y aura quand même gain de cause et financièrement qu'est ce qu'on a envie de vous dire oui voyez peut-être que la société elle a essayé de se séparer de vous mais vous vous êtes battu voyez on dit que pour vous il ya quelque chose de nouveau qui commence allez on garde espoir ça vous fait cadeau de toute façon voilà j'approfondis un tout petit peu pour c'est mon petit clin d'oeil alors sur le plan sentimental on voit que on voit ici je pense qu'on parle dans le souvenir le souvenir d'un couple le souvenir d'un couple quelqu'un que vous avez aimé ouais avec lequel vous avez été obligé de vous séparer c'était quelqu'un c'est un homme en forme on vous dit regardez il peut y avoir des retrouvailles il peut y avoir des retrouvailles parce que pour vous la famille c'est essentiel ouais je pense que vous êtes triste vous avez résolu déjà mes amis balance on va faire une problématique au sein de votre activité professionnelle mais là on voit que sur le plan sentimentale il ya une grande tristesse ouais alors qu'est ce qu'on a envie de vous dire oui ça peut concerner une femme ouais c'est peut-être vous madame qui avait le coeur gros 1 et monsieur voyez le couple ressort dans les rêves enchantés et dans l'oracle amour à mort ouais on voit bien qu'il ya quand même du regard on voit qu'il ya de l'attention on voit qu'il ya de vie de vous séparer ça peut être une séparation qui a été formulée sous une forme de colère mais voilà voyez c'est peut-être aussi voilà vous faites le secret mais à bi-balance peut-être de vouloir vous faites un mystère de votre intention mais ça peut être une intention de retour oui voyez vous avez des liens karmiques on voit que vous avez quand même des liens karmiques on voit que vous parlez le même langage vous envisagez de la même façon vous oeuvrez malgré tout sans pour autant peut-être savoir voyez mais on voit qu'il ya quelque chose quand même qui vous maintient en liesse alors mais il y en a un des deux qui porte un masque et pas qui est plutôt dans le secret qui cache quelque chose donc on va essayer de voir sur ce milieu du mois on voit quand même que il ya peut-être un coup de fil il ya peut-être un message est peut-être une intention une invitation mais il y en a un qui retient l'effort voilà il y en a un qui n'est pas complètement dans l'authenticité alors sur la fin du mois on parle quand même de force vous retrouvez votre équité on voit que vous retrouvez votre équité votre stabilité vous êtes dans la force ça peut être aussi avec votre autre qui est du signe du lion vous avez presque les mêmes cartes que le gémeaux sur la fin du mois on voit que voyez vous avez beaucoup d'amis vous êtes heureux où on voit que vous retrouvez votre équilibre vous retrouvez votre activité professionnelle on voit quand même les annévalence que la situation avec votre employeur un temps soit peu une structure qui vous a occasionné donner du travail ça peut être aussi une agence intérim ça peut être un poste de travail sur une activité peu importe votre activité on voit quand même que c'est c'est voilà c'est quelque chose quand même qui s'est résolu assez rapidement vous avez fait en sorte que en fait j'ai envie de dire aussi vous avez failli vous avez eu crainte de perdre une maison ouais on me parle la crainte de perdre une maison un bien ça peut être un appartement une maison et d'autant que cette maison c'est quelque chose de très très important pour vous ouais c'est quelque chose de très important c'était vraiment votre bébé votre projet oui ici on voit que vous avec le bouclier on voit que vous vous protégez oui ce que vous voulez c'est garder votre équilibre ce que vous voulez c'est c'est eux vrai mais avec une grande passivité ouais vous n'aimez pas du tout les problématiques du tout c'est quelque chose qui pour vous est impossible oui voyez on parle d'une femme est ce que vous voulez mesdames c'est resté voilà c'est resté un petit peu en retrait pour retrouver votre équilibre ouais on voit quand même que vous êtes une personne je oui parce qu'on parle de réunion un petit peu fragilisé quand même il ya une grande sensibilité vos cartes sont beaucoup dans la coupe et on voit quand même une grande fragilité va y avoir une réunion de travail sur la fin du mois oui il y aura certainement c'est peut-être quelqu'un il aura peut-être une un poste un poste à l'étranger quelque chose qui vous sera proposé ou alors on va parler c'est peut-être une réunion de travail où on parle d'étrangers d'un produit étranger de quelqu'un d'étranger ça sera lié à un autre pays à une autre hors de l'europe peut-être aussi voyez à vous de voir sur le plan sentimental vous connaissez quelqu'un depuis très très longtemps ouais vous connaissez quelqu'un quelqu'un qui peut être va revenir vers vous ça peut concerner cette personne avec lequel pour l'instant c'est un petit peu à cheveux tirés ouais vous réfléchissez voyez vous avez l'impression mes amis balance qu'avec cette personne vous n'arrivez pas à surmonter vous faire comprendre vous faire entendre vous envisager c'est une personne voyez qui peut-être au début faisait beaucoup beaucoup d'efforts qui aujourd'hui se laisse un petit peu aller s'abandonne dans une certaine habitude qui est assez laxiste quoi et là j'ai envie de dire mes amis balance vous êtes fatigué pourtant on vous dit voyez on parle quand même de réussite il y aura peut-être des probabilités à ce que vous puissiez voyez alors ça peut être une réussite ça peut être aussi ça peut être lié cette réussite elle peut être liée à comment dire à un enfant ouais ça peut être liable à un enfant peut-être que vous allez faire l'effort mes amis balance de comment dire de vous réenvisager avec une personne avec lequel pendant quelques temps vous étiez un petit peu un petit peu comment dire pas séparés mais voilà et on voit que peut-être sur la fin du mois oui il ya une transformation le désir d'un enfant oui il est probable que sur la fin du mois même si vous avez un petit peu de mal à vous faire comprendre à vous faire entendre je pense qu'il va y avoir année un effort de fait vis-à-vis de l'autre ouais parce qu'on voit qu'il y a quand même une transformation ouais et un désir de retour voyez avec le voyage alors on vous dit de ne pas perdre espoir tout n'est peut-être pas perdu allez qu'est ce que nous avons avec l'oracle du coeur c'est pas facile mélanger ces cartes j'ai toujours dit nouveau départ nouveau départ je sais je vous la montre elle est à l'envers mais le coeur y est nouveau départ une nouvelle aventure se prépare saisie la bras le corps éviterait vous passionnément voilà je pense que un nouveau départ avec un désir d'enfant l'autre peut-être va faire des efforts une transformation peut aussi être votre part mais ça y balance il va y avoir un effort de fait et je pense voyez parce qu'on parle quand même de retrouvailles on parle de retrouvailles et on parle de bienveillance sont des énergies sur la période du mois de janvier donc tout est possible voilà mes amis balance si cette guidance vous parle mais écoutez n'hésitez pas à vous rapprocher me laisser un commentaire vous abonner n'hésitez pas à aller voir votre ascendant votre signe lunaire d'ailleurs je le dis pas assez souvent ça non plus les guidances du mois de janvier sortiront le 25 décembre le soir de noël sur ce je vous dis à très très bientôt et puis bonne journée